Si je vous dis Edgar Degas, vous pensez sans doute à ses célèbres danseuses de l'opéra. Et vous n'avez pas tort. Edgar Degas est un peintre du 19e siècle qui appartient au mouvement impressionniste. Mais contrairement à ses petits amis du groupe des impressionnistes, Edgar ne peint pas en extérieur. Non, il serait plutôt du style d'Edouard Manet, Edgar. Il peint des scènes de la vie quotidienne et du monde artistique. Ici les courses, ici les lingères, là les femmes à la toilette, les musiciens à l'orchestre, et enfin les danseuses. Si ces sujets sont très variés, on retrouve une constante dans son œuvre, la précision de son dessin. C'est un immense admirateur de Jean-Auguste Dominique Ingres, un peintre un peu plus âgé dont la maîtrise du dessin et du détail feront la renommée. Ingres aurait même dit un jour à notre Edgar, « Jeune homme, faites des lignes, toujours des lignes ». Pour Edgar, le dessin c'est l'inachèvement, qui permet de saisir l'instant, la perfection. Son ami, l'écrivain Paul Valéry, le décrira même par ces mots, « Deux gars, fous de dessin ». Vous l'aurez compris, si vous voulez faire du Edgar Degas, il va falloir vous entraîner au dessin. Et ça commencera par des croquis au crayon à papier. Alors à vos crayons !